C'est une grosse journée sur la scène politique américaine. D'abord, Benjamin Netanyahou doit prendre la parole devant le Congrès américain. Andy avec moi pour en parler. Donc, la sécurité a été renforcée à Washington parce que des manifestants pro-palestiniens sont déjà sur place et sont là pour faire entendre leur mécontentement. Ils sont déjà des centaines et des centaines dans les rues de Washington au moment où on se parle, Michel, où vous doutez bien que le dispositif de sécurité, il est vraiment très important. D'ailleurs, on pourrait peut-être aller en image, si vous le voulez bien, en plein écran, voir un peu ce qui se passe dans les rues de Washington. Ces images-là sont en direct. Il fallait s'y attendre, Michel. Mais donc, revenons au discours de M. Netanyahou, prévu vers 14 h cet après-midi. Il doit s'adresser devant le Congrès. Déjà, il y a plusieurs élus, entre autres des élus démocrates, qui ont signifié qu'ils ne seront pas présents. On sait que c'est un dossier qui est très sensible, qui est délicat. Le nombre de morts ne fait que grimper depuis que cette guerre-là a éclaté depuis octobre dernier déjà. Donc, il y a des négociations toujours qui sont en cours. Il en sera peut-être question cet après-midi. M. Netanyahou va continuer de faire aussi sans doute pression sur les États-Unis pour renforcer le soutien qui est offert. Il devrait rencontrer Kamala Harris, M. Biden, et Donald Trump lors de son séjour en sol américain. Je parlais de M. Biden il y a un instant. Je vous en parle tout de suite, Michel, parce que ça aussi, c'est très attendu. Ce soir, 20 h, et ce sera à heure de grande écoute. Il y aura aussi émission spéciale sur nos ondes aux alentours de 18 h 30. Premier mot à la caméra depuis la décision qu'il a prise dimanche. On sait que ça a été annoncé par voie de communiqué. On veut entendre M. Biden, et ce sera donc ce soir. Pendant ce temps-là, Mme Harris, elle a toujours le vent dans les voiles. Elle a fait campagne au Wisconsin hier. Et Donald Trump, premier rassemblement depuis l'abandon de M. Biden. Ça va se faire en Caroline du Nord. Et on sait que l'équipe de campagne de M. Trump a déposé au cours des dernières heures une plainte auprès de la Commission électorale fédérale. On juge que l'argent qui a été collecté pour la candidature de M. Biden ne peut pas être transféré à la campagne de Mme Harris. On dit que cette somme-là est excessive. Plus de 90 millions de dollars à avoir voilé. Beaucoup, beaucoup d'actions sur la scène politique américaine. Et puis un liste autour du directeur du FBI de se voir interrogé devant le Congrès. Plusieurs questions, Michel. Vous savez, la directrice des services secrets a démissionné dans les dernières heures. Et là, maintenant, c'est au tour du directeur du FBI, celui que vous voyez, Michel. Ce qu'on a appris depuis le début de son témoignage ce matin, c'est que Thomas Crook, le tireur, avait piloté un drone. Et là, on a donné des détails. Près du site du rassemblement, environ deux heures avant d'ouvrir le feu. Et on dit que ce drone-là est resté dans les airs plusieurs minutes. On aurait aussi trouvé des explosifs, Michel, dans la voiture de M. Crook, à sa maison aussi. On va l'entendre immédiatement. Merci beaucoup, Andy. À tantôt. Merci.